Man, j'ai... J'étais là, j'étais là, j'ai dit. Est-ce que j'aurais fait une intro ? Est-ce que j'aurais fait le... Hey, what's up, c'est Prince Edward Swan ? Je ne sais pas mais... Partie 2. Le règlement, Fris Corleone, la menace fantôme... Oh, j'ai remarqué, je n'ai pas lu le titre. C'est quoi le titre ? Fris Corleone de secte, religion analyse la menace fantôme de... Le règlement. Partie 2. Bon, dans la partie 1, c'est vrai que je n'ai pas trop, 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 trop écouté parce que j'étais là en mode vibe. Mais en gros, j'ai compris un peu ce qu'il voulait dire, le règlement. 667, donne dada, montrez du love, allez, pas plus de blabla, and let's motherfucking go ! Évolution. Évolution, partie 2. Alors, pour comprendre son évolution, il faut déjà voir que Frisk Orléans a atteint un nouveau statut. Il peut compter sur le soutien désormais énorme de tous les amateurs du 667, qu'il remercie dès le premier son. On peut vraiment parler de lobby, vu qu'il n'y a plus un live Twitch, Instagram, YouTube, sans un mec qui lâche des 667 et des équipes. Je fais ça tous les soirs. Et ça, ça donne à Frisk une nouvelle aura. Il commence donc logiquement son album avec une référence à Raël, le célèbre gourou fondateur d'une secte dans les années 70. Il se fait désormais appeler Frisk Orléans, à la manière d'Aurel-san, devenu Raël-san dans l'intro de son deuxième album. C'est pas marrant, Marc ? C'est pas marrant. Pour ses adeptes, Frisk Orléans est carrément une divinité qui descend du ciel. Négro, j'arrive d'en haut comme si je descends un rappel. Ou de façon plus réaliste, une sorte de pasteur qui vient éduquer les masses, donner des leçons de catéchisme. Genre le fitness carré pour qu'on roule tous en Maybach comme des pasteurs. Shenzhen, Meister, il faut des gros sommes comme des pasteurs. Alpha One, Frisk Orléans, sur la première catéchisme. Mais tout ça, ce n'est que la première étape de son plan. Car oui, Freeze a un plan particulièrement bien calibré. Il est déterminé comme... Comme... Il fait chaud là, non ? Je vais peut-être mettre la clime, moi. Dans Star Wars 1, la menace fantôme, le sénateur Palpatine complote dans l'ombre pour renverser le Sénat et prendre le pouvoir. Et c'est la même chose pour Shenzhen. Rien que je monte comme si j'étais dans la nacelle. Je fais les tactiques à l'Arsen. En plus, on devrait faire tout ça. Ce système, il se moque de nous. Le gouvernement se moque de nous. Il est composé de trois étapes. La première, c'est de capitaliser sur ses auditeurs et de faire un vrai business à partir de sa musique. Il a longtemps publié ses sons en indépendant via le site distrokid.com et désormais, il a signé un deal chez Universal qui lui permet une plus grande distribution tout en restant propriétaire de ses masters, c'est-à-dire des droits d'exploitation de ses sons. Très intelligent. Comme Lipsy, un seul fait de la musique. Un gros label est distribué. Mais il garde les droits. La deuxième étape, c'est d'amasser, d'accumuler le plus d'argent possible. Et ça, il le répète tout au long du projet. C'est vraiment le thème qui revient le plus. Je vends le rap satanique comme le rock. Si vous demandez comment je connais toutes ces chansons, c'est parce que j'ai réagi à la plupart de ces chansons. Allez go check, c'est là. Allez go check que toutes mes réactions sont freescorléons. N26, c'est la banque de freescorléons, mais c'est aussi ma banque et c'est aussi le sponsor de cette vidéo. Je vous explique ça à la fin de l'épisode. Troisième étape, cet argent, il ne compte pas le dilapider. Certes, il va se faire quelques kiffs, comme les rappeurs US qu'il admire, avec des VVS, c'est-à-dire des bijoux qui brillent, ou des Forain, c'est-à-dire des voitures allemandes qu'il se voit déjà conduire sous la route de la corniche qui longe la côte de Dakar. Mais cet argent, il va surtout l'investir. Pour ça, il le convertit en France CFA, qui est généralement défini par le sigle XOF. Convertit chaque somme en XOF. Dans le iPhone comme le iOS. Dans les iPhones comme le iOS. Puis il place cet argent dans l'immobilier au Sénégal. On arrive en poste quand tout l'argent est le râle au pays. Tout est allemand comme des Opel. Faut que je rentre à Dakar, ouvrir des hôtels. Ça, c'est un vrai rappeur. Ça, c'est un vrai artiste. Ça, c'est un vrai artiste. Gagnez de l'argent. Et non seulement... Ne dépensez pas votre argent bêtement. Investissez dans la pierre. Vous ne perdez pas d'argent. Non, mais c'est très intelligent. C'est très intelligent. Ah, respect, respect. Il y a plein de gens qui ont plein d'argent, mais qui font n'importe quoi. On ne juge pas leur vie. Autre évolution notable. Freeze est de plus en plus connectée. Et ça, ça va à l'inverse de l'image sectaire renfermée sur lui-même que pouvaient donner ses projets précédents. Il a par exemple toujours déclaré ne pas vouloir se mêler aux autres rappeurs français. Et il le répète d'ailleurs dans cet album. Je reste dans du rap français comme si j'habite le Montana. Je reste dans du rap français comme si j'habite les Seychelles. Mais en réalité, il est de moins en moins loin. Comme je le disais au début de la vidéo, il a multiplié les feats. Et dans cet album, on retrouve également des connexions très intéressantes. Évidemment, je parle avant tout de ce crossover monstrueux, de ce passe-passe d'anthologie avec Alpha One. Un choc qui vient créer une faille spatio-temporelle entre deux univers bien distincts. Mais deux univers qui sont finalement pas si éloignés vu que les deux kickers se retrouvent sur leur amour de la technique, sur le côté killu-anti-système et sur leur attirance pour les belles choses. Et ils ont des durags aussi. Pour le plaisir, je vous envoie mon passage préféré. J'adore. Mais c'est pas tout, puisque Freeze a aussi invoqué les meilleurs démons parmi ses plus grandes influences dans le rap francophone, à savoir le Roi Enoch, Despo Routi et Sean et Alpha 520 du ghetto Fabulous Gang. Et le chêne enchaîne les références aux rappeurs qui l'ont marqué, comme cette punchline de Mac Tyer, reprise dans Freezrael. Philippe Lain a donc réussi à s'ouvrir, à se connecter, tout en restant fidèle à son identité. Mais même s'il s'ouvre de plus en plus, le côté sexe n'a pas totalement disparu parce qu'il est toujours entouré d'un grand secret. Et oui, car après 17 titres et plus d'une heure d'album, on ne sait toujours pas qui est J.P. Morgan. Mais surtout, on ne sait toujours pas vraiment qui est Frisk Orléone. Pour la première fois, le professeur apparaît sur la pochette d'un de ses projets, mais il reste dans l'ombre et son regard est masqué. Et jusqu'au dernier titre, il garde une carapace, un blindage difficile à percer. Travail, dévotion et j'ai les blindages juste par précaution. Dès qu'il se dévoile un peu, on sent qu'il le fait avec une grande pudeur. Par exemple, Vous voyez le truc travail, dévotion, ça me fait beaucoup appeler à Nipsey Hussle, dedication, artwork, plus passion, le refrain. Tu as un peu le rythme ? Hard work plus patience. Travail acharné plus la passion et lui c'est travail, dévotion. Exemple, quand il évoque son adolescence. Du coup, à part ses ambitions financières et son lifestyle soirée drogue, on en sait peu sur l'humain qui se cache derrière le personnage. Il ne nous reste qu'à fouiller dans les références pour découvrir quelques indices. C'est la seule méthode pour découvrir quelques passions du chêne, ce sur quoi il passe ses nuits. Il y a bien sûr les jeux vidéo comme Dofus avec une référence bien stylée au gelano, l'anneau rose du jeu. Il y a aussi des films comme Le Seigneur des Anneaux. Des animés comme L'Attaque des Titans. Ou encore le foot et le basket, ses deux sports préférés. Et niveau basket, il faut s'y connaître pour capter toutes les références comme par exemple celles aux youtubeurs basketeurs américains Professeurs et Bonne Collector. Et de façon un peu plus inattendue, on capte dans le projet un énorme intérêt du professeur pour la science. Il dédie un son entier aux chiffres avec numérologie en fit avec sa voix. J'ai pas réagi à cette chanson-là. Voilà, c'est compliqué. Ça rappelle notamment cette fameuse multiplication dans Bâton Rouge. Et dans Tarkov, il place même une dédicace au mathématicien russe André Markov. Et le chien porte également un tatouage de Nikola Tesla, l'illustre ingénieur qui a fait avancer la recherche sur l'électricité. J'ai sorti une vidéo réaction de Nikola Tesla il y a très longtemps de cela et j'avais pas encore des bons matos et tout. Vous savez tous que Nikola Tesla a été tué. On l'a volé. Vous savez, Thomas Edison, il a volé toutes les idées de Nikola Tesla. Genre Tesla, il a inventé... Qu'est-ce que Thomas Edison il a inventé ? Soi-disant inventé. L'ampoule, je crois. Mais en fait, c'est Nikola Tesla qui a inventé tout ça. La Wi-Fi, l'électricité, tout ça, ça vient de Nikola Tesla mais le gouvernement est rentré chez lui dans son labo et a volé les idées. Ils ont posé un brevet sur les idées de Nikola Tesla et ils ont tout volé, tout racketté. Et Nikola Tesla, il est mort... Soi-disant, il est mort fou soit à la rue, soit dans son hôtel. Vous voyez ? Un génie comme ça n'a même pas de maison, il n'a même pas aidé. Tout ça vient de lui. La radio, je sais que... Je ne me trompe pas, mais la radio, la Wi-Fi, tout ça, c'est des idées basées sur Nikola Tesla. C'est Nikola Tesla qui avait tout ça mais le gouvernement a volé. Ils ont posé des brevets sur certaines de ses idées. Puis ils ont un peu modifié pour dire que non, ça ne vient pas exactement Nikola Tesla. Ben, Nikola Tesla, il a un tatouage de Nikola Tesla, Fritz Corleone, Big Up, équipe, il le connaît. Au 20ème siècle. Ah merde, moi je me suis tatoué une Tesla. Mais malgré tous les efforts, la science n'aura pas suffi à percer le secret du professeur Chen. Verdict. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de variations dans cet album. Le tout reprend une recette qui commence à être connue. Mais si vous voulez, moi quand je vais dans ma pizzeria préférée, j'en ai rien à foutre qui ne sache pas faire des sushis. Et Fritz Corleone, il cuisine des pizzas dont il maîtrise parfaitement tous les ingrédients. La carte est limitée, mais tout est excellent. Et en plus de ça, il y a quand même quelques prises de risques dans LMF. Et pour moi, elles sont toutes réussies. Et je parle surtout des nouvelles collaborations comme celle avec Alpha One et celle avec Stavo, mais également celle avec Sizi, le beatmaker habituel de Vald sur le son hors ligne. Perso, je trouve ce son vraiment incroyable. Ça tue, je suis content quand je vois des trucs comme ça. En plus, l'album est très long. Théma, la taille de la tracklist. Donc je pense que j'en ai encore pour plusieurs mois à découvrir toutes les subtilités des différents sons. Il y a quand même un featuring de Alpha 520. Par contre, le délire des fans de Fritz Corleone cette année, c'est un peu trop. Ça fait un peu flipper. Il y a certains mecs qui se prennent tellement au sérieux. Moi aussi, j'aime beaucoup sa musique, mais je pense qu'on peut quand même éviter d'être plus sectaire que l'artiste lui-même. Le fait d'avoir des fans aveuglés et sans aucun recul plutôt que des auditeurs avertis et des supporters, même si c'est très loin d'être la majorité des gens qui écoutent, ça peut aussi desservir un artiste. Ça a été le cas pour Necfeu à un moment et il a été obligé de se mettre en retrait et même de se détourner de son propre public. Génération de Yankli j'ai créé, du coup je vais devoir les éteindre, mon gros. Donc voilà, partons pas là-dessus si possible, respectons les avis de tout le monde. Les gens ont aussi le droit de ne pas aimer Fritz Corleone ou le 667 et mon avis, c'est juste un avis parmi ceux de centaines de milliers de passionnés. Donc, on se détend, on se sert un petit thé 667 Fuck them Fuck la pyramide Merci d'avoir regardé cet épisode, ça fait super plaisir. Si ça vous a plu, vous connaissez la recette, le pouce bleu et l'abonnement pour rejoindre la MIF et si vous voulez 7-0 dans le N26, pour commencer, il va falloir ouvrir un compte chez N26 et justement, cette vidéo est sponsorisée par la carte N26 Metal. La Metal, c'est tout simplement une carte bancaire en acier inoxydable qui vous offre une expérience bancaire. N26 Metal, il est legit. Bon, deuxième partie de cette vidéo, c'est bizarre qu'il n'a pas parlé du futur in de Alpha 520. Moi, j'étais wow, j'étais damn bro, Alpha 520 en 2020 et surtout sur une chanson comme PDM, Peine de mort et où il parle de Hitler, Macron et tout. Shit bro, shit, shit. C'est bizarre ça, peut-être qu'il n'aime pas Alpha 520. Bon, comme il a dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, moi, j'adore Freeze Raël, Freeze Raël, Freeze Corleone, Shen Laden, Shen Zen. Il a plein de surnoms, moi j'adore. Il continue comme ça. Et est-ce que je devrais faire une réaction sur l'album Project Blue Beam ? Je ne sais pas, dites-le moi. Il y a de fortes chances. Mais si je n'ai pas de réponse, je vais faire Osiris Jack, son dernier album, où il y a CERN, MK Ultra, Sacrifice de masse numéro 2. Ah, Sacrifice de masse, partie 2. Le parti 1, il est dans quoi ? C'est dans La Menace Fantôme ? Non, je ne pense pas. So, je ne sais pas, mais likez, partagez, big up, Freeze Corleone. Est-ce que big up, on dit B-U ? Puisque shout out, S-O, S-O Bagdad. Moi, je vais dire B-U, B-U mon frère. B-U, what ? Ça fait très bizarre, mais bon. Allez, go check ma seconde chaîne. J'ai sorti une chanson française, en français, deux chansons français. Montrez du love, bro, likez, partagez. S-O, Freeze Raël, S-O, 6-6-7, S-O, toute l'équipe. Et fuck l'élite, fuck l'illuminati, fuck le franc-maçon. Et ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,